Qu'est-ce que ça veut dire le projet PREVAC, s'il vous plaît ? Bien sûr, bien sûr. Alors le projet PREVAC, c'est un partenariat de plusieurs entités européennes et américaines pour un essai clinique sur Ebola. D'accord. Donc dans ce consortium, il y avait les Américains qui ont financé en grande majorité l'étude. Donc les Américains sont représentés par ce qu'on appelle le LIH pour National Institute of Health. C'est l'Institut National de Santé Américaine, donc c'est le gouvernement américain directement. De l'autre côté, vous avez le gouvernement français avec l'INSERM pour Institut National de Santé et de Recherche Médicale. Les coupables, ceux qui ont trompé tout le monde, qui ont menti à tout le monde. Ensuite, vous avez la London School qui était également présente. Et vous avez l'ONG Alima qui est en grande majorité représentée par des Africains qui était également présente. D'accord. Donc toutes ces personnes-là ont décidé de mener un essai clinique en Afrique. Et comme les Américains et les Européens et les Anglais n'ont jamais mené d'essai clinique en Afrique, ils ont demandé à Alima de déployer. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à Alima d'embaucher du personnel africain et expatrié européen pour venir mettre en place l'essai clinique. Car en Guinée, le personnel, soi-disant selon eux, n'était pas assez formé. Ce qui est quelque part un peu vrai. Mais ça, ils auraient pu le corriger après. Oui. Donc, on avait plusieurs entités qui étaient présentes sur le territoire. Et c'était l'Inserm qui était en charge de faire respecter ce qu'on appelle un essai clinique. C'est un mot que vous entendez régulièrement depuis les médias. Mais est-ce que vous savez vraiment qu'est-ce que c'est un essai clinique ? Un essai clinique, on va prendre un produit qui peut être un vaccin, un médicament, un dispositif implantable comme par exemple pour les gens qui entendent mal ou par exemple les gens qui mettent des prothèses. Donc, à partir du moment où on vous donne quelque chose de médical et que vous testez le produit puisqu'il n'a pas encore été validé par l'OMS, on appelle ça un essai clinique. Clinique, c'est ça. Ces essais, ils servent à confirmer que le produit qu'on injecte à des êtres humains, et je parle bien à des êtres humains, ne va pas être nocif pour eux. Et peu importe l'être humain à qui vous l'injectez, vous devez vous assurer que cette personne ne va pas avoir d'effet grave. Dévastatrice. Mais ces essais-là, en Europe, ils le font sur des animaux, on est d'accord ? Alors, en Europe, effectivement, il y a une première phase qui est d'abord faite sur les animaux. Donc, il faut savoir que quand vous développez un vaccin, ça prend plusieurs années de développer un vaccin. Or, pour Ebola, ils ont développé un vaccin très rapidement, ce que j'ai trouvé très bizarre. Et d'ailleurs, moi, excuse-moi de te couper, c'est Dr Mayembe qui est à la tête de ce projet, que nous, au mois de juillet 2019, on avait dénoncé Dr Mayembe, on avait fait un article en dénonçant Dr Mayembe, parce que, ce que les gens ne savent pas, il n'est pas l'auteur de ce vaccin. Le brevet appartient à des Américains et des Canadiens. C'est-à-dire, quand vous tapez le nom de ce brevet, contrairement à ce qu'ils ont fait croire à la population africaine, n'appartient pas à Dr Mayembe. Dr Mayembe n'est qu'un employé des Américains, que moi, j'appelle un pion, d'accord ? Des Américains. Merci beaucoup. Exactement, exactement. Donc, je vais revenir sur ce que tu dis, je vais revenir sur ces très, très nombreux médecins africains qui sont corrompus, qui sont complices pour moi de meurtres, car il y a des gens qui meurent pendant ces essais cliniques, et que les médecins africains préfèrent cacher ça à leur gouvernement pour des raisons financières, mais on va revenir plus tard. Plus tard. Donc voilà. Donc, j'ai des essais cliniques, il faut savoir qu'en Europe, on commence d'abord sur les animaux, et ensuite, on commence sur l'être humain, mais on s'assure, par de très nombreux tests au laboratoire, que quand on va l'administrer à l'être humain, il ne va pas y avoir d'effet indésirable. Et si vous vous rappelez bien, en 2017, il y a eu un essai clinique en France, où il y a eu juste un mort, et ils ont tout arrêté. Ils ont tout arrêté, exactement. Tout arrêté, d'accord ? Et la famille a reçu des milliers d'euros d'indemnités. Exactement. Le laboratoire fermé, même. Voilà. Le Biotrial, exactement. C'était la société Biotrial que je connais très bien, parce que j'ai également travaillé avec eux sur les essais cliniques. D'accord. Donc, vous voyez, je connais très très bien ce milieu. J'étais également coordinatrice d'essais cliniques sur la mucoviscidose, en France, où j'avais à gérer 48 centres de recherche sur toute la France. Donc, c'était un gros projet. J'étais la représentante nationale sur ce projet. D'accord. J'ai eu à voyager en Europe également pour ce projet. J'ai eu à voyager énormément pour ce projet, à discuter avec de nombreux chercheurs et médecins sur les essais cliniques. Ok. Voilà. Donc, un peu pour vous expliquer le contexte et qui je suis, pour ne pas qu'on pense que je suis peut-être une fausse intellectuelle qui vient. Et aujourd'hui, voilà, j'ai mis un peu de temps à parler, comme quand j'expliquais, je travaillais dans un grand groupe pharmaceutique français. Oui. Donc, ceux qui connaissent la biologie, je ne vais pas citer, mais ceux qui connaissent la biologie savent qu'il n'y en a que deux. Et moi, voilà, je travaille dans l'un des plus grands groupes français pharmaceutiques. Donc, au début, j'ai un petit peu voulu protéger mon identité, mais je me dis, non, non, trop, c'est trop. Il faut que je parle. Trop, c'est trop. Oui. Trop, c'est trop. Mon employeur, j'espère, comprendra que ma démarche n'est pas de nuire au monde de la pharmaceutique ou des essais cliniques, mais de faire respecter les droits des Africains. C'est ça. C'est surtout en Afrique. C'est surtout en Afrique. C'est surtout en Afrique. C'est surtout en Afrique. Exactement. J'aurais pu me trouver en Inde, au Brésil, au Japon, en Chine, j'aurais réagi de la même manière. C'est des êtres humains. Et la déclaration d'Elzinski de juin 1964, bien avant que toi et moi, on soit nés, bien avant, protégeait déjà toute personne se prétend à la recherche clinique sans distinction géographique de race ou de couleur. Et l'Instagram a consciemment bafoué ses droits en me disant, on est en Afrique, personne ne va venir regarder ce qu'on fait. À moi, une Africaine, en me disant, les Africains ne connaissent rien à la recherche. Et pourtant, je suis Africaine. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Très rapidement, vous donnez les points forts. Donc, comme tu as dit, aujourd'hui, moi, je constate que la vie d'un Guinéen vaut 60 euros. La vie d'un Guinéen ? 60 euros. Voilà. Oui. Est-ce que vous comprenez, peuple africain, afro-descendant, parce que je sais que quand c'est l'homme rose qui parle, vous écoutez. Quand c'est vos semblables, vous n'écoutez pas. Alors, écoutez bien. Elle vous dit, la vie d'un Guinéen vaut 60 euros. Écoutez. Voilà. Donc, il est payé 60 euros. Alors qu'ici, j'ai regardé un Européen pour le texte du vaccin Covid. Selon les sociétés avec qui ils le font, c'est entre 4000 à 4500 euros. Donc, pour un Européen, vous avez le droit à 66 Africains. Donc, vous faites le calcul. D'accord. Donc, vous comprenez, faites le calcul. Donc, pour la vie d'un Européen, vous avez le droit de vacciner 65 Africains en plus. Donc, vous comprenez que c'est très rentable pour les sociétés pharmaceutiques. Et c'est ce qu'on appelle le néolibéral capitaliste, l'impérialisme capitaliste. D'ailleurs, c'est à cause de ça que la France a créé un statut esprit pour mettre des Africains, des êtres humains en esclavage. C'est la même chose. C'est le capitalisme. Il faut savoir qu'en toute sincérité, l'Afrique n'a jamais été libérée ni du pays. Ceux-ci, les ONG sont complices. Et je le dénonce. Et les ONG, vous êtes complices et même vous, médecins sans frontières. Parce que j'ai travaillé avec eux. Vous êtes complices, médecins sans frontières. Merci, médecins sans frontières. Et aussi, ils savent que j'ai une plainte chez eux. Donc, ça va péter parce que j'ai posé une plainte également chez eux. Merci. Donc, voilà. Donc, je continue. Oui. Je continue. Donc, le projet sur Alima, j'étais nommée la responsable laboratoire du site de Mafferenia. Il y avait deux sites de vaccination. Donc, il y avait un site à l'Andrea, à Conakry même dans la capitale. Oui. Et un autre site au village, à Mafferenia, dans un centre de recherche qui est reconnu parce que c'est le centre de recherche national de la Guinée. Oui. Où les Américains ont acheté tous les équipements et les Américains ont créé tout le laboratoire. D'accord. Donc, quand je suis arrivé sur le projet, j'ai rencontré que des Européens qui étaient au management au niveau du laboratoire. Et très rapidement, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait eu des graves erreurs au sein du laboratoire. Oui. Donc, moi, j'ai commencé à voulu faire remonter ça. On a commencé à me crier dessus. Non, 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 non. Il ne faut pas dire aux autres. Il faut le dire qu'à nous, les Français. À nous, à l'Inserm. Je lui ai dit non, non. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est... Avant même que j'arrive, ils avaient décidé de prendre le responsable national. Oui. Monsieur Camara, un Guinéen, un père de famille, un homme qui a 20 personnes à sa charge. Vous savez comment ça se passe en Afrique. Donc, ce n'est pas rien. Il avait 20 personnes à sa charge. Ils ont décidé de le mettre de côté. Donc, c'est-à-dire que cet homme venait le matin au laboratoire et devait rester assis toute la journée. Regardez un Européen junior qui n'avait jamais managé en France, jamais managé en Afrique, lui dire ce que lui devait faire dans son labo. Lui interdire, lui interdire de toucher à leurs appareils. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que si demain, des étrangers viennent chez vous dans votre pays, sur votre lieu de travail, prétendent venir faire une action humanitaire, ils discriminent, vous mettent à l'écart, vous immunis de la manière dont M. Kamara était humilié. Et ça a toujours été comme ça. Ils viennent toujours avec le cap de super-héros, vouloir soi-disant faire de l'humanitaire pour tuer les Africains. Et c'est ça. Là, il est temps que le peuple africain ouvre les yeux, ouvre ses oreilles. Et je le dis, c'est le moment de faire cette révolution, de nettoyer l'Afrique, de chasser ses ONG, ses médecins sans frontières, d'aller casser ses laboratoires et les dégager de nos pays. Donc voilà, ça, c'est quelque chose, tu verras, c'est très compliqué à faire, parce que nos gouvernements sont complices. Nos gouvernements sont complices. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai dit, je dénonce la Guinée, j'aurais très bien pu dénoncer le Congo, puisqu'au Congo, on m'a dit, ils ont fait pire. On m'a dit, heureusement que tu n'as pas été au Congo, parce qu'au Congo, le niveau de violation, c'était, mais... Mon chef m'a dit, je n'ai plus de mots, je n'ai même plus de mots pour te dire qu'est-ce qu'ils ont fait au Congo. Donc, on en reviendra, vous allez voir, petit à petit, au fil des semaines, vous allez apprendre de nouvelles. Moi, je ne vous dis pas tout. Voilà, je vous dis les points très très forts pour vous faire réagir qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller en Afrique, décider de vacciner des gens pour une maudite somme de 60 euros que certains Européens utilisent ici pour manger le midi au restaurant et me dire que la vie d'une maman, la vie d'un papa, la vie d'un petit enfant vaut 60 euros. Non, ce n'est pas possible. Donc, quand je suis arrivée et que j'ai constaté que cet homme était mis à l'écart sans raison et qu'on m'a demandé de faire la même chose, la première question que j'ai posée, pourquoi vous voulez faire ça ? Oh non, non, il est incapable, il est incapable avec tous leurs propos racistes, c'est un fainéant, c'est un incapable, mais surtout la raison, c'était, c'est un Guinéen, il ne connaît rien à la recherche et les Africains ne connaissent rien à la recherche. Première question, quand je suis arrivée sur le milieu du travail, c'est l'Inserm qui m'a formée. Personne, aucun d'entre nous n'est née avec la science infuse. Personne. On a tous été formés par quelqu'un. Et moi-même, j'ai été formé par l'Inserm. Et je remercie l'Inserm de m'avoir formée. Donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'être Guinéen, Français, Italien, Américain. C'est le fait que quand on vous montre une nouvelle technique de travail avec de nouveaux appareils, comme toute personne, on doit vous former, n'est-ce pas ? On doit nous former, exactement. C'est comme si demain, tu as l'iPhone 17 et tu n'as jamais touché à l'iPhone, tu ne peux pas connecter. Exactement. Donc, on forme les gens. Mais comme ils avaient envoyé des profils juniors qu'ils avaient recrutés par copinage, parce que ça aussi, il faut que je vous dise, le recrutement, il ne s'est pas fait comme un recrutement classique, ils ont publié l'offre. Non, ils se sont appelés entre eux. « Eh, il y a une nouvelle mission en Afrique, il y a un super poste là, tu ne le veux pas ? » Ah, j'arrive. Le pire, c'est qu'ils s'en vantaient devant moi. « Ouais, c'est un tel qui m'a recruté, c'est un tel qui m'a recruté. » Des zéros. Des zéros, quand je vous dis. Ils étaient nuls, incapables d'écrire correctement le français. On les a mis chefs de projet, on les a mis coordinateurs cliniques, on les a mis pharmaciens. Ça, c'est un point encore. Maintenant, revenons-en au fait. J'arrive au laboratoire, on me dit « Non, tu dois écarter Daouda Kamara ? » J'ai dit « Non, je ne ferai pas ça. » Je ne ferai pas ça, Daouda Kamara. Je ne ferai pas. On m'a menacé, on m'a harcelé, on m'a dit « Tu ne formes pas les Africains. Si tu les formes, tu vas voir. » J'ai dit « Je m'en fous. Je vais former les Africains. Je vais les former parce que je crois en eux. J'ai fait, moi, une évaluation de leurs compétences. Et je peux vous jurer que M. Daouda Kamara a bien plus les capacités intellectuelles que vous tous réunis pour diriger ce laboratoire. Et je vais vous le trouver. » D'ailleurs, si on retire les étrangers, les Noirs, les Africains, les Arabes à la science française, la science française n'existerait plus. Les Arabes ont inventé les mathématiques. On est bien d'accord. Le début de beaucoup de science. Donc, voilà. J'ai formé M. Daouda Kamara avec beaucoup de mal, avec beaucoup de menaces. Lui et moi, c'était un combat quotidien. On le savait. On était très, très soudés l'un et l'autre avec l'équipe. Il ne se passait pas quelque chose sans que lui, il vienne me dire ou moi, je lui dise. On s'est soutenus dans l'équipe. J'ai eu également le soutien de mon chef de mission, Dr. Billy Chivaera, un Congolais de Goma. J'ai eu le soutien également de notre RH Boubacar, un sénégalais, et du co-financier Wore, un tchadien. Donc, toutes ces personnes-là, avec d'autres amis, m'ont soutenu dans ce combat car c'était très dur. J'ai été régulièrement insultée. Je vous dis insultée, diffamée sur mes compétences. Du jour au lendemain, je suis devenue incompétente. Il fallait me sortir de la mission. J'ai dit non, 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 non. Donc, ils ont voulu faire un licenciement abusif. Ils avaient déjà réussi à licencier trois autres Africains. Le problème, c'est que moi, j'étais française. Je suis française comme eux. J'ai fait, les gars, moi, vous me licenciez ? On se retrouve au tribunal. On se retrouvera au tribunal devant les prud'hommes. Ils ont eu un peu peur et ils m'ont laissé tranquille. Mais à côté de ça, ils ont modifié mes rapports. Il faut savoir que modifier un rapport d'essai clinique, ça encourt à des peines de prison. C'est très, très grave. D'accord. Quand moi, j'écrivais ce qu'ils étaient en train de faire dans le laboratoire, donc moi, j'avais mon rapport que j'envoyais à ma hiérarchie. Lui, il récupérait mon rapport, en l'occurrence, le docteur Renaud Vatrinet, c'est la personne qui m'a fait le harcèlement sexuel également. Il récupérait mes rapports et changeait mes propos pour ne pas se faire attraper par sa hiérarchie. Nous, on l'avait attrapé plusieurs fois. On a signalé, mais rien ne s'est passé. De la même manière que quand il m'a proposé de coucher avec lui à plusieurs reprises et que j'ai refusé, il m'a insulté comme pas possible. Il ne s'est rien passé. Donc, ça veut dire que moi, jeune scientifique africaine et française, je suis en train de dénoncer des choses réelles. On me prend, excusez-moi, pour une catin de passage. On m'insulte et je devrais me taire et continuer à travailler avec cette personne qui me nargue en plus. Je trouve ça inadmissible. Je ne pense pas que si une petite Émilie avait été harcelée par M. Boubacar Keïta, comme il nous appelle les bamboulas, on va clairement dire les mots, c'est comme ça qu'il nous appelle, je ne pense pas que l'employeur européen aurait gardé cet homme. Il se serait fait immédiatement licencié et il aurait fait le tour des médias. Donc, on voit qu'aujourd'hui, vous avez une femme africaine qui connaît très bien son travail, qui est en train de dénoncer des choses réelles et n'a pas été prise au sérieux. Et c'est ça que je veux dénoncer parce que j'en suis sûre que si j'avais été européenne, ça ne serait pas passé comme ça. Exact, exact. Donc, voilà dans l'ensemble, moi j'aimerais vraiment appeler la conscience africaine, la communauté africaine à vous réveiller et à arrêter de croire que parce que des gens viennent de l'Europe et ont une couleur de peau différente de la vôtre, automatiquement, ils sont plus intelligents que vous. Ça me mettait en rôle quand j'entendais, quand j'étais au Congo en mission humanitaire également parce que j'étais au Congo, ça me mettait très en colère quand j'entendais les gens me dire « c'est bien, tu parles comme une blanche ». Ça ne veut rien dire. J'étais très en colère quand on faisait ça. Je parle comme une française, comme j'aurais pu parler comme une chadienne, comme j'aurais pu parler comme une chinoise. Ça n'a rien à voir avec le fait d'une couleur de peau. Et qu'on me dit « toi, tu es intelligente, tu parles comme des blancs ». Ça n'a rien à voir, s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Mon intelligence n'a rien à voir avec une couleur de peau. Donc ça prouve bien que si l'INSERM a pu me former à la recherche clinique et que moi-même, là en Afrique, j'ai pu faire un transfert de compétences, j'ai pu former d'autres Africains à la recherche clinique, ça prouve bien qu'on est capable de le faire. Il faut qu'on arrête de compter sur les Européens. Pourquoi ils ne voulaient pas que je forme les Africains, à votre avis ? Posez-vous la question. Pour ne pas faire un transfert de connaissances, de compétences, de connaissances, etc. Parce que tant que les Africains restent en ignorant, on dépendra de l'INSERM. Donc ils vont là envoyer leurs juniors, envoyer leurs expats qui ne connaissent rien, qui en plus, en off, insulter les Africains. Ils sont là en train de rigoler avec eux. Puis après, ils montent à l'étage en rigolant, en se disant « Non, mais moi, je n'en peux plus de ce pays. » Mais rentre chez toi. Rentre chez toi. Qui t'a dit de venir ? Qui t'a dit de venir ? Qui ? Qui ? Ils trouvaient ça absolument normal de parler aux chauffeurs comme de la merde ? Qui vous a dit ? Moi, je suis désolé. On ne peut pas comme ça venir en Afrique violer les droits de l'homme et penser qu'on a le droit de le faire parce qu'on est en Afrique. Ça suffit. Et aujourd'hui, M. Daouda Kamara, je suis très fière, je l'ai bien fait et aujourd'hui, il travaille pour les Américains. Il a démissionné avec les Français. Il a démissionné. Le problème, c'est que pourquoi tu trouves normal que Daouda ait un homme et au lieu, normalement, il aurait dû travailler pour sa patrie, pour son pays, et encore obligé de travailler pour les Américains parce que les gouvernements ne font pas ce qu'il faut là-dessus. Parce que moi, selon les informations que j'ai reçues parce que ces personnes qui nous ont contactés par rapport à ça, il y a eu des décès. Il y a des décès pendant ces décès cliniques-là. Bien sûr. Est-ce que tu peux en parler aux Africains quand il y a des décès cliniques ? Qu'est-ce qu'ils font les scènes par rapport à ça au niveau des morts ? Bien sûr, je vais en parler. Comme je vous disais au début, quand un Européen meurt dans un essai clinique, l'essai clinique est immédiatement arrêté. Quand je vous dis immédiatement, si le patient meurt à 13h, à 13h05, l'essai clinique est arrêté. D'accord ? On ne continue pas. Mais en Afrique, qu'est-ce que dit le professeur Yazdan ? Un patient va recevoir l'injection, je ne sais pas, moi, lundi. Un patient qui allait très très bien, dont on avait étudié tous les paramètres biologiques, dont on savait que le patient n'avait aucun trouble pathologique grave. Le patient, quelques jours après, développe des symptômes, meurt, et l'inserm refuse d'enquêter sur le fait que les Africains, de toute façon, ont plein de maladies et que de toute manière, ça ne doit pas être relié au vaccin. Ça veut dire quoi, ça ? Et je tiens à dire que moi, je le dis, ce direct, les propos, les accusations que nous sommes en train de porter, il y a des preuves et que je défie, que nous définions que ce soit l'État guinéen, l'État français ou l'inserm ou ces médecins que nous citons, s'ils veulent déposer plainte, que nous sommes prêts et nous les invitons même à déposer plainte parce que les preuves sont là. Déposer plainte. Voilà. Pour diffamation, pour tout ce qu'ils veulent, croyez-moi que je dis, je n'aurais jamais joué ma carrière, ma vie, la vie de mes proches si tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, je ne peux pas l'appuyer. Exactement. Je n'ai jamais fait ça. Jamais. Parce que je sais très bien ce que j'encours si c'était faux. Et puis à partir du moment où j'ai inclus les Américains dedans, vous pensez bien que je ne peux pas dire des choses fausses comme ça. C'est vrai. Exactement. Vous imaginez bien. Voilà. Donc quand il y a des morts... Voilà. Donc quand il y a des morts en Afrique, on étouffe l'affaire, on classe l'affaire sur le dossier. Je vais vous raconter une petite anecdote qui nous est arrivée avec un très très bon collègue. Je ne vais pas citer ton nom parce qu'il m'a dit pour l'instant, il ne préfère pas. Mais un excellent médecin. Il y avait un enfant qui avait développé des symptômes très très graves suite à la vaccination. Toujours en Guinée ? Toujours en Guinée. Ce que je vous dis, c'est toujours en Guinée. Le cas du Congo, je laisserai une autre personne vous en parler. On gère déjà ça avec Jérôme Mouniangui. Là, on parle de Guinée. La voix parle de la Guinée. Je pense que d'autres personnes qui étaient en Guinée et qui sont parties au Congo vont témoigner. Mais je me concentre sur la Guinée. Donc avec ce collègue médecin, on savait très bien comment l'Inserm trafiquait les dossiers et refusait qu'on enquête quand il y avait des décès. Il m'a dit je pense que l'enfant a dû avoir un problème avec son foie parce que déjà dès la deuxième visite, donc il faut savoir qu'après la vaccination, on faisait un prélèvement de sang pour pouvoir étudier ce qu'on appelle des paramètres biologiques. C'est-à-dire, par exemple, regarder votre taux de fer. Pas de fer, votre taux d'hémoglobine. Regardez vos globules blancs. Donc on regarde dans votre sang si le vaccin n'a pas provoqué une modification importante. D'accord. Donc voilà, pour être très temps simple pour ceux qui ne connaissent pas la biologie, on va prendre votre sang et au laboratoire, on va faire des analyses pour s'assurer que le vaccin n'a pas provoqué de désordre dans votre corps. Et pour cet enfant, on s'est rendu compte qu'il y avait eu une explosion d'une enzyme hépatique qui peut conduire au décès. D'accord. Une enzyme hépatique, c'est un élément que produit le foie. Sur un enfant ? De quel âge ? Sur un enfant ? De quel âge ? Alors je ne me rappelle plus trop de l'âge de cet enfant. Je crois que c'est une dizaine d'années. Il faudrait que je demande la confirmation. D'accord. Mais je sais qu'il y a eu plusieurs enfants. Ce n'est pas le seul enfant qui est mort durant l'étude. Il y a eu plusieurs enfants. Il y a eu plusieurs adultes, plusieurs mamans, plusieurs papas. Mais cet enfant-là, je m'en rappelle particulièrement parce que quand on a voulu pousser l'enquête plus loin avec mon collègue, ils nous ont retiré le dossier des mains. D'accord. Et interdit à mon collègue de travailler dessus. De la même manière qu'un autre mineur est mort sur l'étude. Et heureusement que ma collègue, je peux citer son nom, le docteur Rita est venu me trouver pédiatre pour me dire regarde ce qui s'est passé. Moi j'ai dit oh là là, l'Inserm ne voulait pas que notre chef de mission soit au courant. L'Inserm a essayé de cacher ce décès aux autres partenaires. Et moi j'ai dit s'ils essaient de cacher ce décès, c'est qu'ils ont fait une grosse connerie. Et c'est pas. qu'ils veulent cacher ça. Et je l'ai incité à aller dénoncer ça au chef de mission, c'est ce qu'elle a fait. Et le chef de mission a réagi très très fort. On ne peut pas avoir un décès dans un essai clinique et ne pas le signaler au gouvernement et aux institutions qui régulent les décès. Mais pourtant le gouvernement français qui finance l'Inserm parce que c'est un truc gouvernemental, la France elle-même elle tue les Africains. Donc c'est normal que ce comportement-là, nous en tant qu'activistes, je ne suis pas étonné de savoir que les Français, voilà, c'est ce qu'ils font. Et donc la vérité va se savoir. Il est temps et c'est pour ça que moi, nous sommes en train de nous battre et c'est pour ça que je te donne la parole pour que tu puisses parler et alerter enfin parce que les médias ne nous donnent pas la parole. donc on va utiliser nos propres réseaux sociaux, les médias, les personnes qui nous suivent pour propager le message. Tu as tout à fait raison. Il faut savoir, j'ai contacté plusieurs médias aussi bien africains qu'européens. Tous vos médias partent là, vos Élise Lucet, vos France 24, BBC Africa, RFI, je les ai tous contactés. Tous. Il n'y en a aucun qui m'a répondu. Et pourtant, tu as vu, nous, on a été contactés à la LDN1 et les heures qui ont suivi on s'est mis en contact avec toi. Après discussion, après vérification, je te donne la parole. Exactement. Merci à vous. Merci à vous. De rien. Le message est vraiment que la population africaine prenne conscience que si vous avez des compétences comme moi en biologie, je ne vous demande pas de sacrifier toute votre vie pour aller en Afrique. Mais aller quelques mois former des personnes, croyez-moi que ça peut changer les choses. Parce que l'équipe de Guinée aujourd'hui, comme tu disais, je vais revenir là-dessus. Oui. Aujourd'hui, il travaille pour les Américains. Effectivement, Daouda a changé de contrat à quitter les Français pour les Américains. Mais parce qu'aujourd'hui, en Afrique, c'est ce que je disais, il manque de personnel suffisamment formé sur les essais cliniques. Et je comprends mieux pourquoi. Parce que quand on vous interdit de former les Africains et que vous acceptez cette idée comme l'a fait l'ancien responsable laboratoire qui était d'origine italienne, qui a accepté consciemment de mettre un Africain à côté, comment voulez-vous qu'il apprenne les choses ? Exactement. Ils ont même interdit de se connecter à l'ordinateur. Vous vous rendez compte ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la mentale. Et ils vont chez nous, dans nos pays, ils vont chez nous et ils font la loi. C'est ça. Et ils m'ont crié dessus. Ils m'ont dit tu n'as pas formé les Africains. On t'interdit de former les Africains. Et ça, ça a été tout au long de mon contrat. Et c'est pour vous dire, quand j'ai quitté la mission, ils ont organisé le recrutement de mon remplaçant sans en parler à ma hiérarchie. C'est pour vous dire à quel point ces gens-là étaient déterminés à faire du tort à la Guinée. Heureusement que mon chef leur a dit vous n'allez recruter personne. Tania, elle a fait un très bon travail. Daouda Kamara est capable de diriger le laboratoire tout seul. Donc votre expat européen que vous avez ramené encore avec votre complicité, on n'en veut pas. D'accord. Et je suis très contente que mon chef a incité également le gouvernement guinéen à ce que les techniciens du laboratoire, parce qu'il n'y avait pas que Daouda Kamara qu'on m'avait interdit de former. Il y avait Nema Goumou à qui je passe le bonjour, Amadou So à qui je passe le bonjour. Ils ont tous évolué. Ils ont tous des super postes aujourd'hui. Ce qui prouve bien que quand une personne est compétente et a un désir de former les autres, on arrive vraiment à des choses excellentes. Aujourd'hui, ils sont en train de diriger un gros projet avec les Américains et les Américains leur font confiance. Et moi, je suis très contente. Mais ce n'est pas fini. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Oui, tu es parti encore plus loin parce qu'en tant que lanceuse d'alerte, tu as fait des dépôts de plaintes. Tu as alerté le gouvernement guinéen. Tu as alerté les Français. Et ça, il faut que les Africains le sachent. Donc, je vais te laisser expliquer aux Africains. Voilà ce que j'ai fait. Donc, c'est ce que je disais. Être lanceuse d'alerte. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un lanceur d'alerte, c'est une personne qui va tout risquer. Et je le dis bien. Elle va tout risquer mais par acquis de conscience. D'accord ? Pour sa personnalité, elle va dénoncer des choses très, très graves. C'est ça qu'on appelle un lanceur d'alerte. J'ai osé. Donc, ça a pris plus d'un an. C'est pour vous dire, ça m'a pris plus d'un an pour le faire. J'ai quitté la mission en octobre 2018 pour vous dire la vérité. Je suis rentré en France très rapidement. Bon, j'ai un bon profit. J'ai trouvé du boulot très rapidement. Mais ça me revenait sans cesse en tête. Sans cesse. Je me disais mais si tu te tais, c'est que tu cautionnes et tu acceptes ce qui se passe. Tu acceptes, oui. C'est que tu acceptes. Et ma conscience et ma personnalité m'ont dit non, 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 non. Et chaque fois que j'y pensais, je me suis dit non. À un moment, je me suis dit écoute, afin d'être sûr que ce que tu disais est vrai, tu vas contacter les Américains parce que je sais qu'eux ne rigolent pas sur les essais cliniques. Les Américains détestent ce genre de scandale. Détestent cela. Donc, j'ai écrit à la plus haute institution juridique au monde et je ne dis pas qu'aux Etats-Unis parce que la FDA qui est la Food and Drug Administration donc c'est pour tous les médicaments qu'on va administrer aux êtres humains durant les essais cliniques régulent la plupart des essais cliniques dans le monde. Et quand vous voulez vous plaindre de violations d'essais cliniques au niveau international, il faut les contacter. Ça, c'est quelque chose que les Africains doivent savoir. Quel type d'organisation vous devez contacter ? Car j'en suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses-là sur les essais cliniques en Afrique. J'ai un collègue qui a été licencié. Il faisait le même boulot que moi sur l'essai clinique en Sierra Leone. Kenneth, un responsable laboratoire d'origine kényane, ils l'ont licencié de la même manière que moi car il refusait de faire ce qu'il lui disait de faire. Ils ont réussi à le licencier parce que malheureusement comme il était de nationalité kényane et vous savez bien qu'un gouvernement africain ne va jamais défendre son employé face à des Européens, ils l'ont licencié de manière abusive. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont déterminés à nous faire taire. Donc voilà un peu pour vous expliquer la FDA. Donc je leur ai dit ben voilà FDA et les Américains. Voilà ce qui s'est passé durant l'essai clinique. Il leur a fallu 48 heures pour revenir vers moi pour me dire ok mademoiselle on ouvre l'enquête. Donc vous voyez qu'ils ont réagi très 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 vite et ça, ça s'est passé entre le 4 et le 6 janvier 2020. ensuite ils sont revenus ils sont revenus vers moi en me disant c'est trop 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 grave donc je dis ok j'ai contacté la défense la ligue des défenses des droits de l'homme la même réaction voilà même réaction qu'ils m'ont dit mademoiselle c'est trop 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 grave ce qui s'est passé nous ça c'est en dehors de notre juridiction donc c'est parti que les faits étaient tellement graves ça les a dépassés qu'ils m'ont dit il faut aller contacter le procureur de la république ça c'est trop trop grave mademoiselle c'est ce que j'ai fait ensuite j'ai envoyé une copie de ma plainte pour bien leur montrer ce que j'ai fait ensuite ils m'ont dit il va falloir vous contacter également l'ANSM l'ANSM c'est l'agence nationale de santé et du médicament pour la France donc c'est également eux qui régulent les médicaments les vaccins tout ça voilà exactement donc eux ont pris mon mail comme une blague ils m'ont pas pris au sérieux en disant que ça se passe en Afrique ils ne pouvaient rien faire pour moi j'ai dit ah bon comme ça se passe en Afrique ils ne pouvaient rien pour moi j'ai dit d'accord j'ai fait croyez-moi que je connais bien la recherche clinique je suis montée beaucoup plus haut j'ai dit je vais taper au niveau européen donc j'ai contacté l'agence européenne de médecine qui comme la FDA j'ai vraiment affaire à des vrais professionnels et pas à des amateurs comme l'ANSM je me rappelle très bien j'ai passé mon coup de fil il était 13h07 la personne n'était pas à son bureau à 13h15 elle m'a rappelé tout de suite elle m'a dit mademoiselle je vais vous écouter qu'est-ce qui s'est passé et on a passé 30 minutes au téléphone elle m'a dit on prend l'affaire au sérieux une heure après je recevais la personne à qui on avait attribué le dossier à qui on m'a dit désormais ça sera la personne à qui vous avez traité cette affaire en parallèle je me suis plaint également au niveau européen que l'ANSM n'a pas pris ma plainte au sérieux ils m'ont dit très bien envoyez-nous le mail de la personne qui vous a refusé ça 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 bizarrement 48 heures plus tard l'ANSM me renvoie un mail en me disant mademoiselle on est prêt à vous écouter donc vous voyez africain que quand vous connaissez pas vos droits quand vous connaissez pas les institutions vers qui vous tournez vous pouvez très vite vous faire berner si j'étais pas une fille teigneuse hargneuse et qui sait exactement qui allait trouver je me serais arrêtée à l'ANSM l'histoire elle sera arrêtée là tout simplement mais je me suis dit non non après ce que les américains m'ont dit il est hors de question que je m'arrête là parce que si les américains ont dit que c'est grave et m'ont confirmé que l'enquête elle a été ouverte c'est que c'est grave que l'ANSM qui représente la France a bien compris que c'était une fonction une institution française parce que l'ANSM est également une institution française je pense qu'ils ont voulu se protéger entre eux oui c'est ça moi je lui ai dit je suis désolé l'ANSM aurait beau me dire non c'est pas une question de nationalité vous avez voulu vous protéger entre vous parce que vous ne pouvez pas me dire qu'il y a eu des décès sur cet essai clinique et oser m'écrire par email que comme ça concerne l'Afrique ça ne vous concerne pas je vous rappelle que c'est des français qui ont commis ces crimes là c'est des crimes c'est des crimes contre l'humanité c'est pas c'est là on parle pas de oui c'est ça c'est des médecins c'est des médecins qui vont en Afrique sous prétexte d'aider les africains sous prétexte de faire de l'humanitaire tuent des africains font vacciner des africains avec des vaccins qui provoquent qui tuent des africains donc ce n'est pas de la rigolade là on parle de meurtre c'est pas de la rigolade on parle de meurtre et je vais même rajouter quelque chose que tu me dis je viens de penser moi là je ne suis pas en train de tout vous dévoiler j'ai mes collègues qui m'ont dit nous on a d'autres révélations à faire parce que quand je vous dis qu'ils ont fait n'importe quoi sur l'étude à tout niveau moi là ce dont je vous parle c'est qu'au niveau du laboratoire mais il y avait plusieurs départements il y avait la salle de vaccination il y avait la salle la salle des suivis des malades et quand vous allez entendre mes collègues je pense que l'africain et j'espère de tout coeur va prendre conscience que tant que vous passerez votre temps à regarder vos dombolo et vos vidéos sur Facebook c'est comme ça que des étrangers viendront dans vos propres pays tuer vos mamans vos papas et vos enfants c'est le temps aujourd'hui avec internet d'aller se cultiver sur les sites de la NSM ou de la FDA c'est le temps quand vous avez un peu de temps libre d'aller regarder les régulations moi combien de fois j'ai vu leur temps sur Facebook et les Instagram au lieu d'aller regarder un petit peu ce qui se passe et voilà je voulais te dire pour en revenir aux médecins il faut savoir que médecins sans frontières et toutes ces ONG c'est des criminels c'est des médecins qui ne sont pas formés qui n'ont pas leur diplôme de médecine en France et qui viennent exercer la médecine de manière inégale en Afrique en ce format ils vont faire des tests moi je les appelle les docteurs monguelés je les surnomme comme ça c'est des criminels le truc formé par Kouchner l'homme qui dépose les sacs de riz sur l'épaule qui vont en Somalie qui se met en sauveur c'est des criminels je suis désolé c'est des criminels les médecins sans frontières MSF d'un côté ils agissent c'est vrai sur la population ils aident beaucoup mais d'un autre côté je suis désolé MSF même si c'est pas toutes les missions même si c'est pas toutes les sections d'MSF moi je dénonce j'ai vu des choses au Nigeria qui m'ont pas plu du tout mais pas plus du tout au Nigeria quand j'entends qu'un médecin chirurgien me dit je n'ai jamais opéré dans mon pays je suis venue ici en Afrique pour me faire la main sur les femmes nigériennes c'est inadmissible médecin sans frontières que vous envoyez des médecins comme ça et qu'elle ose me dire après je vais retourner dans mon pays tranquillement aller exercer là-bas c'est inadmissible donc on vient charcuter les femmes en Afrique donc on nous envoie des médecins qui n'ont même pas encore leur diplôme ici en France qui viennent s'exercer là-bas comme des cobayes tout simplement oui on est des cobayes au rabais et elle est sans gêne elle est sans gêne elle euse me le dire elle me dit oui je suis venue ici pour atteindre mon quota de césarienne et ensuite je retourne chez moi sans gêne c'était normal pour elle et ses autres collègues du pays dont ils venaient parce que c'est un pays en particulier avec qui Médecins Sans Frontières a souvent des expats de ce pays qui doivent avoir un certain nombre de césariennes dans leur dossier pour exercer dans leur pays donc ils viennent tous se formant en Afrique parce que comme ils disent les femmes africaines elles accouchent comme des bonbons vous savez comme eux les femmes africaines elles passent leur temps à faire des enfants c'est vrai qu'elles font que ça elles font que ça les femmes africaines non je ne suis pas d'accord la femme africaine est une femme forte elle se fait un matin elle va puiser de l'eau elle doit cuisiner elle doit travailler donc arrêtez de croire que la femme africaine est juste là pour faire des gosses et vous vous nous envoyez des charcuteurs je le dis des charcutiers excusez-moi des charcutiers pour venir charcuter les femmes nigériennes j'ai un médecin américain qui un jour était très en colère très très en colère contre un médecin français qui avait fait une erreur médicale grave sur une patiente il avait mal opéré la patiente durant l'opération il lui avait coupé la vessie je le dis il lui a coupé la vessie à cette patiente et ce médecin américain était furieux en disant comment un médecin français a pu faire ça et on a laissé ça passer d'accord donc j'ai beaucoup à dire donc je te remercie je ne dis pas tout parce qu'on va garder un petit peu on va garder un petit peu parce qu'on est en train de préparer un dossier avec d'autres scientifiques africains indépendants parce que l'objectif c'est bien de dénoncer mais là c'est aussi aller devant la justice ramener ces personnes avec les preuves que nous sommes en train de collecter un peu partout c'est pour ça que moi en tant qu'activiste c'est pour ça que j'invite les frères et sœurs qui sont à l'intérieur de ces choses c'est le moment maintenant de vous révéler on a besoin de vous pour maintenant traduire ces personnes devant collecter des preuves faites comme la sœur elle a fait collecter des preuves vos maximum c'est le moment de leur montrer que les africains nous sommes pas si bêtes qu'ils le pensent nous sommes pas bêtes on est plus on ne le dit pas mais moi je le dis on est plus intelligent qu'eux et je le dis tout le temps nous sommes vos parents vous êtes nos enfants donc n'essayez pas de croire